Parfait d'un côté par la ministre du tourisme de l'environnement Arlette Sudonono et de l'autre par la directrice générale de Congo Conservation Company, cet accord d'investissement sur le développement durable du tourisme au parc national de Noabalendoki permettra entre autres de promouvoir le tourisme au Congo. Les deux parties s'engagent à mettre la main à la pâte pour développer le tourisme au parc national de Noabalendoki. De notre côté, il y a un engagement de construire deux lodges. Donc on parle d'un lodge à Montbongo de 12 unités et puis un lodge à Monduita de 6 unités. Mais ce qui est encore plus important, c'est la CCC, c'est le partenaire de gestion. Donc nous allons rester sur place, faire les formations, recruter les gens et vraiment jouer un rôle très important dans le développement de l'écotourisme dans le pays en entier. Une bonne initiative pour un tourisme durable et responsable. Aujourd'hui, je pense que le Congo, qui a inscrit le tourisme durable et responsable dans le cadre de son PND, programme national de développement 2018-2022, est là en train d'aller à sa mise en oeuvre. Nous sommes là donc dans les premiers jalons de mise en oeuvre après avoir porté tout le cadre institutionnel et réglementaire que nous poussons. Et nous sommes donc dans la mise en oeuvre de notre stratégie de tourisme durable et responsable. Congo Conservation Company investit plus d'une dizaine d'années dans ce parc. Cet accord marque une nouvelle ère. La République du Congo se prépare à sa troisième communication nationale à la Convention cadre des Nations Unies. Ainsi, cette atelier nationale dont les travaux ont été ouverts par la ministre du Tourisme et de l'Environnement permettra aux experts techniques impliqués dans le processus de préparation de cette troisième communication et autres acteurs impliqués à finaliser et valider l'inventaire national des gaz à effet de serre. En vue de nous permettre d'utiliser à bon escient les résultats de notre inventaire national des gaz à effet de serre, j'aimerais vous rappeler que les résultats visés par cette consultation avaient été d'assurer un contrôle qualité des informations données utilisées dans chaque secteur avec la participation des fournisseurs des données, développer les tendances historiques pour tous les secteurs, finaliser les rapports sectoriels d'inventaire de gaz à effet de serre et enfin valider le rapport national avec toutes les parties prenantes nationales. Une fois ce document national enrichi, il reflétera les réalités des différents secteurs de la vie économique, du Congo. Écologie et santé humaine, plaidoyer pour un mode de vie éco-responsable, c'est l'intitulé de l'ouvrage écrit par l'abbé Gratias Martial Somba. Dans cet ouvrage, l'auteur s'intéresse à la question écologique, notamment l'évaluation de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement et par conséquent l'influence de l'environnement sur la santé humaine. Il a fallu que l'homme prenne conscience de ce qu'il fait sur l'environnement, sur la nature. En prenant cette conscience-là, il va éviter de détruire cette nature. Sinon, en la détruisant, en détruisant son milieu de vie, il va se détruire lui-même. Ce qu'on peut appeler ça par l'autodestruction. Le critique littéraire apprécie. Avec écologie et santé humaine, plaidoyer pour un mode de vie écologique qui met en évidence les causes essentielles de la dégradation gravement grandissante de notre univers. Invité à cette cérémonie, la ministre du tourisme et de l'environnement apporte sa vision des choses. Ce que je salue, c'est le courage de porter déjà Un dossier comme celui-là vous apportait donc une pièce en plus qui devrait permettre la sensibilisation, mais pas simplement l'interpellation des consciences. Et nous avons quelque chose que je n'ai pas retrouvé, mais les tourbières qui capturent pas moins de 30 milliards de tonnes de gaz à émission d'effet de serre, soit l'équivalent de trois années de la planète toute entière. Un ouvrage d'éducation publique par l'auteur.